Dans cette vidéo je vais vous présenter les décorateurs en Python Comment ça s'utilise et comment on les fait Qu'est-ce que c'est un décorateur ? Un décorateur c'est quelque chose qui modifie l'état d'une fonction On va commencer directement par du code On va définir une fonction toute simple qui va juste afficher du texte On va prendre du texte en paramètres et il va afficher tout simplement ce texte Si j'arrive à écrire Si on l'appelle ça va juste nous faire afficher le texte le texte qu'on dit Donc tout simplement si on affiche bonjour on va laisser bonjour Le décorateur c'est ce qui permet de modifier la fonction On va faire une fonction qui va être le décorateur On va l'appeler tout simplement déco Le décorateur prend en paramètres la fonction qui va décorer Donc voilà On ne va rien faire pour l'instant Donc un décorateur ça s'appelle en le mettant devant ou avant la fonction qui décore En l'occurrence on va faire juste ça En faisant ça on décore notre fonction affi de la fonction déco Donc la fonction qui est en paramètres la fonction affi est mise en paramètres par défaut Il n'y a pas besoin de mettre en paramètres fonction Vous allez voir que pour mettre des paramètres dans un décorateur c'est autrement Donc là déjà on a décoré notre fonction affi Par exemple on peut afficher du texte avant l'exécution de notre fonction On peut mettre tout simplement Exécution de la fonction Et après on retourne notre fonction Tout simplement Du coup si j'essaye ce code là On va avoir Exécution de la fonction Et bonjour Qui va exécuter la fonction normalement Donc là c'est un peu limité Il n'y a pas trop d'utilité à utiliser cette fonction Ce qu'on pourrait faire par exemple C'est d'essayer de récupérer ce texte là Et faire quelque chose avec Donc alors pour cela on va utiliser ce qu'il s'appelle On va créer une fonction dans la fonction Dans notre décorateur Qui s'appelle Viper Donc on va définir Et lui il prend en paramètres Les paramètres Enfin Les paramètres de la fonction Qui est décorée Alors le décorateur C'est censé S'adapter à tous Tous types de fonctions Donc on ne peut pas prévoir par défaut Le nombre de paramètres Que la fonction va avoir Donc on va utiliser ces petits Alors je ne sais pas comment ça s'appelle Mais En gros Hop j'ai écrit ça et je vous explique Donc Ces deux paramètres Donc l'étoile Arg Donc je pense qu'on peut n'importe quoi On est obligé de mettre Arg Et deux étoiles Le nom En gros Ca ça va être les paramètres Non nommés Donc en l'occurrence Quand j'appelle ça Je dis bonjour Je nomme pas mon paramètre Donc ça va être non nommé Et ça c'est tous les paramètres Nommés Donc par exemple J'ai fait texte Égal bonjour Voilà Donc par défaut On récupère Donc on récupère Toutes les paramètres De notre fonction Qui est décorée Voilà Alors il ressort C'est donc des tuples Ca c'est une tuple Et ça Je ne sais pas trop Juste essayez Vous faites type off Ca Et on a le type Donc nous on va juste S'assurer de ça Puisqu'on a des paramètres Non nommés Donc voilà Alors on va récupérer Donc tous ces paramètres Là Donc là en en a qu'un Mais on ne peut pas savoir Qu'on en a qu'un Donc on va parcourir ces paramètres Hop Et on va donc Tout ce qu'on peut Par exemple Hop On va reprendre ça Print Exécution Euh Non non On va faire autre chose On va dire Et hop Et bah tout simplement Voilà Donc là il va parcourir Tous les paramètres Et dire La fonction Bah j'ai ça Et puis après on retourne Euh Alors hop Ici On va retourner Nos fonctions Mais avec les paramètres Donc il faut réécrire Tous les paramètres Qu'on a récupéré C'est n Avec ça Euh Donc Il faut bien appeler Notre wiper Donc on va retourner Notre wiper tout simplement Comme ceci Donc voilà Donc là en gros Notre façon de déco Elle récupère la fonction Elle l'appelle Elle retourne La fonction wiper Qui elle Récupère les paramètres De notre fonction Qui est décorée Et puis Enfin là Elle affiche Donc tous les paramètres De cette fonction Et enfin Elle l'appelle Cette fonction Donc si on l'appelle Donc si on l'appelle Notre fonction Affi Elle va donc afficher La fonction Elle va afficher Notre paramètre Qui est bonjour Puis Afficher la fonction Elle va afficher Bonjour On va essayer tout ça Euh Je me suis Trompé Comment Qu'est-ce que j'ai écrit Ah oui J'ai mis 3p Ok Donc voilà Donc la fonction Elle va afficher Bonjour Et ça affiche Bonjour A vous après De faire ce que vous voulez Donc on peut faire Quelque chose d'un peu plus utile Parce que là Ce n'est pas vraiment utile On va faire une fonction Qui fait Une addition Tout simplement On va prendre N1 N2 Et la fonction On va retourner N1 Plus N2 Hop Et donc on va faire Un décorateur Qu'on va appeler Check Qui va prendre Le paramètre La fonction On va créer Le Viper Qui va prendre Encore une fois Les arguments De la fonction La fonction Qui est Qui est Je vais y arriver Décorée Donc là Hop Check Alors On va juste Encore une fois Parcourir Les valeurs De nos paramètres Et donc Si On trouve Une fonction Enfin Un type D'une des fonctions Qui n'est pas Par exemple On veut que des entiers On veut additionner Que des entiers Et bien On va vérifier Que tous les types sont entiers Si IsNot Int Et bien Et bien On va faire une erreur On va faire Raise Type Error Oula Je viens d'écrire Et on va envoyer L'un des paramètres Et on va retourner Notre fonction Avec ses paramètres Et on l'appelle On retourne Le Viper Ok Donc on va Virer Ceci On a plus besoin On peut commenter Et on va appeler Donc notre fonction Pas check C'est add On va checker Ca dans Résultat On va faire Add 1 Et 2 Et on va print End Donc Bah Donc voilà Donc en gros Ca permet de checker Les paramètres Donc L'avantage De ça Ca marche Ca marche On va essayer de faire Ca avec quelque chose Qui n'est pas Et on revient L'erreur Alors vous voyez peut-être L'un des paramètres n'est pas un entier Ca nous renvoie l'erreur Ok Donc vous voyez bien Que ça permet De condenser le code Par exemple Si j'ai plein de fonctions J'ai une sorte de calculatrice Je ne sais pas moi Donc Soustraction Qui est pareil N1 N2 Et qui retourne La différence De N1 Et N2 Et bien Si je veux aussi Vérifier que tous les paramètres Sont entiers Il aura fallu Sans décorateur Par exemple Mettre tout ça Là dedans Etc C'était un peu relou J'aurais dû le remettre ici Donc là J'ai juste à faire Un décorateur Qui teste Donc c'est aussi un peu plus propre Que faire une fonction J'aurais pu faire une fonction Qui teste J'aurais pu l'appeler Check Et j'aurais pu mettre les paramètres Etc Mais Ca permet de voir directement Dès le début de la fonction Donc avant même Que la fonction soit appelée Que l'on fait un check Des paramètres C'est beaucoup plus lisible Voilà Donc là On va mettre le décorateur Check aussi Oula Pas un commentaire Alors On a vu Les décorateurs Qui ne prennent aucun paramètre Qui récupèrent juste la fonction Les décorateurs Qui récupèrent Les paramètres de la fonction Qui est décorée Qui récupèrent Les paramètres Du décorateur On peut faire passer des paramètres Au décorateur Par exemple Là je veux faire que check Je veux vérifier que Ca soit bien Un integer Enfin Je veux choisir le type Qu'on puisse choisir le type Qu'on veut regarder Dans notre décorateur Donc là je dis que Je veux un int Là pareil Je veux un int Donc Alors il va falloir ajouter Encore une sous fonction Enfin c'est même Une sous fonction Bon on va faire ça En tant que sous fonction C'est la même Donc def Bah Donc en gros Déco Hop Alors là C'est ici Qu'on va récupérer la fonction Et ici On va récupérer les paramètres Donc on va récupérer Ca On va l'appeler Tip Avec 2p Parce que sinon Il va pas vouloir qu'il fasse type Hop Comme ceci On va juste retourner C'est très facile Bah Notre décorateur Donc déco Voilà Alors On a dit qu'on voulait vérifier Donc on a juste à vérifier Ca Ca sera du type Type Et on a juste à dire Qu'on n'est pas Du bon type On va pas Qu'on n'est pas Du bon type Voilà Donc là Je peux choisir Ce que je veux Par exemple J'ai envie de utiliser ça Pour quelque chose Pour des chaînes Pour tout simplement La concaténation De deux chaînes Et bah juste à dire Que je veux Un string Tout simplement Donc on va tester Comme ça Hop On va laisser ça Normalement Et on va voir Je vérifie juste Que j'ai pas fait des bêtises En rappelant La fonction Et les paramètres Ok Donc on a bien Trois Quand tout va bien Si je Je mets des Hop Et donc là On a bien encore une fois L'un des paramètres N'est pas du bon type Voilà Donc après à vous D'essayer d'améliorer ça Moi je vais juste vous Montrer comment ça marche Vous pouvez dire Quel type Enfin justement Quel paramètre n'est pas du bon type Quel est ce type Etc Moi je vais juste vous montrer Comment ça marche Comment on peut faire Des exemples d'utilisation C'est tout Justement Les exemples d'utilisation En essentiel Dans l'orienté objet Donc c'est pour ça Que je fais cette vidéo Les frameworks Python L'utilisent Certains frameworks L'utilisent Beaucoup Donc c'est quand même Utile A savoir Donc c'est pas quelque chose D'indispensable Vous pouvez vous débrouiller sans Mais C'est quelque chose Qui peut vous faciliter La tâche Si vous apprenez A bien les utiliser Donc voilà J'espère que ces deux Vous a plu Vous avez bien compris Moi je vous dis A la prochaine Merci